Et on parle cinéma, je vous le disais, François Ozon, Melville Poupeau, Swan Arlo pour le film Grâce à Dieu. Comment allez-vous ? Très bien. Voilà, ce soir avant première, il y a eu pas mal avant première, ça se passe bien ? Ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression, le film est excellent, voilà, j'ai eu la chance de le voir ce matin. On vous doit, François Ozon, des films aussi différents que Swimming Pool, Jeanne et Jolie, La Mandoule, Potiche ou encore Huit Femmes. Et aujourd'hui, Grâce à Dieu. Et je me souviens dans l'actualité d'une scène un jour hallucinante à propos d'un prêtre pédophile, et c'était une conférence de presse qui était donnée. Et le cardinal Barbarin avait répondu, Grâce à Dieu, il y a prescription. Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Exactement, grâce à Dieu, ça voulait dire simplement, heureusement, les faits sont prescrits. Est-ce que c'est après avoir entendu ça que vous vous êtes dit, il faut que j'écrive un film sur cette histoire ? Non, pas du tout. En fait, j'ai découvert cette conférence de presse après. Dans un premier temps, j'ai découvert le site La Parole Libérée de victimes du père Prénat, qui sont des personnes qui se sont rendues compte que le prêtre qui les avait abusés quand ils étaient enfants au scout était toujours au contact d'enfants. Et donc, ils ont décidé de mener un combat. Et donc, je les ai rencontrés. J'ai fait une enquête journalistique. J'ai rencontré leur entourage, leur famille. Et à partir de ce travail, j'ai écrit un scénario et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'événements qui se sont passés autour de cette affaire, dont cette fameuse conférence de presse, lors de laquelle le cardinal Barbarin a eu ses mots malheureux. Il s'en est excusé tout de suite parce qu'il a pris conscience que c'était… De l'énormité. Voilà, mais en même temps, cette phrase est très révélatrice du silence de l'Église et du côté hors-sol qu'ils ont par rapport à ces problèmes de pédophilie en leur sein. Alors, c'est ce qu'on va découvrir dans le film. Je vais vous faire parler dans un instant, Melville et Swan. On va regarder les images d'excellents comédiens sur ce plateau. Donc, Alexandre, c'est vous, Melville, a été abusé par le prêtre Prénat lorsqu'il était enfant chez les scouts. Aujourd'hui, Alexandre a fait sa vie. Il a cinq enfants, il vit du côté de Lyon et un jour, il croise ce prêtre âgé à ce moment-là de 70 ans, sauf que le prêtre prédophile rencontre toujours de jeunes enfants. Bande annonce. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois par hasard que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu ? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants ? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner ? Mais je suis sûre qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Il faut réunir d'autres victimes. Et j'attends depuis toujours ce moment que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat ? Oui, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire ? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Moi, je voudrais vous dire que je ne fais pas ça contre l'église, mais pour l'église. Maman, tu te souviens ? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Pourquoi vous n'étiez pas allé voir la police ? Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde. Tu n'as pas le monopole de la souffrance, il n'y a pas que toi qui souffres ici. La vérité qui s'en rend fin. Ah ben, bravo. La vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents ne parlent que de ça, jour et nuit. Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Moi, je n'ai rien construit. Pas de famille, pas de boulot. J'ai essayé de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu ne comprends rien, en fait. Mais pourquoi tu mets tout ça, papa ? Pour que ce que j'ai subi ne se reproduise plus. Et puis pour vous. Si vous arrivez quelque chose, vous savez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Voilà, et Soine Arlo disait, la bande-annonce, elle fait chialer. C'est vrai. Oui, oui, même la bande-annonce, quand même, dans l'état du film. Voilà, même quand vous voyez ce rôle fort. Voilà, un personnage un peu catho, cinq enfants, abusé. Comment vous avez été préparé par François Ozon à ce film ? En fait, je lui ai fait confiance d'emblée. C'est notre troisième film ensemble. Et le scénario était déjà tellement fort. Les scènes étaient déjà tellement émouvantes que j'étais prêt. En fait, j'étais déjà prêt. Et le travail, c'était presque plus de retenir l'émotion et de trouver la force d'avancer plutôt que d'aller chercher cette émotion qui, à mon avis, était déjà là. Et là, dans la bande-annonce, comme dit Soine et dans le film, il y a quelque chose de fondamental et d'essentiel dans ce film qui nous parle à tous. C'est le lanceur d'alerte, en fait, le rôle que vous avez. Voilà, moi, c'est le premier. Il pense qu'au début, l'église va régler le problème. Et puis, il se retrouve face à un mur et il se rend compte que ça ne bougera jamais s'il ne va pas plus loin, c'est-à-dire saisir la justice. Soine, pour vous, tout va bien. César du meilleur acteur. 2018, là, vous tournez avec Ozon. Ça va ? C'est bien parti ? Ça va, ça va pas mal. Vous êtes une victime dans le film aussi. Pas du tout la même. Vous êtes d'abord quelqu'un qui est un peu particulier. Vous êtes un zèbre. C'est quoi, un zèbre ? Un zèbre, c'est une personne à haut potentiel intellectuel. C'est un grand rôle pour toi, ça. Parce que c'est un zèbre dans la vie, c'est ça ? Pas de zèbre, un petit zèbre. Oui, c'est un sourdoué, d'une certaine manière. Quelqu'un qui a un QI très développé. Sauf qu'il a été cassé par cette histoire aussi. Ouais. Comment ça se passe avec Balasco, qui joue votre maman dans le film ? C'était merveilleux de la rencontrer, de travailler avec elle. Et puis c'est marrant parce que quand François m'a dit ça, j'ai dit, ah bon, tiens. Et c'est étonnant parce que ça marche absolument. Et surtout, dès que je me suis retrouvé en face d'elle, ça glissait tout seul. C'était tout simple. Et donc, ouais, c'était comme ma mère, quoi. Étonnant. Voilà. François Ozon, film tout à fait étonnant. Histoire vraie, bien évidemment. Et vous n'avez même pas pris la précaution de changer les noms. Non, on s'est dit que ça serait hypocrite d'appeler le cardinal Barbarin Baratin, par exemple. Ou le père Freyna. Cette affaire, elle est connue. Il n'y a pas de révélation sur le film, par rapport aux faits. Et puis, c'est qu'un prétexte. C'est un prétexte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les victimes et les répercussions de la libération de la parole pour ces personnes. C'est ça le vrai sujet du film. Le vrai sujet, c'est quoi, pour vous ? C'est la libération de la parole. Qu'est-ce que ça provoque dans les entourages, dans les familles, pour toutes ces personnes qui osent enfin parler à 40 ans, presque 30 ans après les faits ? Ça a beaucoup de répercussions, pas forcément positives. Et c'est en rencontrant toutes ces victimes, en rencontrant leur entourage, leurs parents, leurs enfants, que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de passionnant à raconter. Sauf que les deux acteurs qui incarnent les victimes sur ce plateau, ici à Alsace 20, en ont parlé à leurs parents. Alors pas tous, c'est compliqué. C'est vers 35-40 ans que les choses vont vraiment se révéler. En tout cas, c'est vos rôles à vous. Sauf que vous, dans le film, Alexandre, vous dites à 17 ans, le prêtre, il a essayé de m'embrasser, sauf qu'il n'y a pas eu de réponse derrière. En fait, ce qui est beau dans le film de François, c'est un peu ce que la fiction amène par rapport au journalisme, par exemple. C'est qu'on rentre vraiment dans les familles et on voit comment réagit une mère, un père, un frère à cette révélation. Moi, il se trouve que je viens d'une famille très traditionnelle, 4 ou 5 enfants. Je continue à croire en Dieu, à aller à la messe. Et dans ma famille, ça ne passe pas du tout. On a peur, on veut cacher des choses. Ils sont plus du côté de Barbarin et d'Église que du côté de leur propre fils. Donc il y a un côté vraiment tragique. Après, on passe à un autre personnage, Denis Ménoschet, qui, lui, a une famille différente, qui réagit différemment. Puis on finit avec Swan dans le passage de Relais, qui a encore une autre situation. Les motivations, vous l'avez montré à l'Église, ce film, François Ozon ? Il y a beaucoup de... Nous allons rencontrer ce soir l'évêque de Strasbourg, qui a déjà vu le film. Il y a beaucoup de retours très positifs du milieu catholique, parce que le film n'est pas à charge contre l'Église. Le film, il essaye au contraire d'aider l'Église, parce qu'ils sont en train de prendre conscience de la gravité du problème. Donc on a beaucoup de retours de catholiques qui sont heureux que le film existe et montrent ce combat. Ils ont envie que les choses changent, parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de cet amalgame qui est fait entre la pédophilie et la religion catholique. Rôle très important pour vous. Autant vous êtes un lanceur, on va dire, d'alerte, autant cette affaire va pouvoir aller en justice. Par votre rôle, à vous, Swan, parce que vous, vous êtes un non-prescrit. Oui, on rappelle que l'acte sexuel, le viol que vous subissez ou que le personnage subit dans le film peut encore être jugé. Oui, c'est ça, parce que la prescription... Alors maintenant, ça a changé. Elle est passée de 20 à 30 ans. Mais donc, en effet, à partir du moment où la plainte a été déposée par Alexandre et qu'ils ont trouvé une première victime, qui est François, jouée par Denis Minoché, à partir de ce moment-là, il faut trouver des victimes qui sont non-prescrites pour pouvoir mener à bien le combat judiciaire. Comment il vous a dirigé, François Osan ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, c'est une question qui revient souvent, mais en fait, François Osan, il ne dit pas grand-chose. Ah bon ? Non. Je vous poserai une question après, on verra. Il ne dit pas grand-chose, mais par contre, il a une bienveillance et il aime vraiment les acteurs. Et donc, voilà, on se sent libre et surtout, on sent qu'on a l'espace pour rater. Et quand on a l'espace pour rater, a priori, on a l'espace aussi pour trouver des choses qui nous échappent. En tout cas, ça donne de la liberté, beaucoup. C'est ça la direction d'acteurs, selon vous ? Moi, je pense qu'il n'y a pas une manière de diriger les acteurs. Il faut s'adapter à chaque acteur. Chaque acteur a des demandes particulières. Là, ce qui était très agréable, c'est que j'avais trois rôles. J'avais trois très bons acteurs. Donc, je les avais choisis. Vous savez, 80% de la direction d'acteurs, c'est le casting. Déjà, quand on le choisit… Ils sont contents. Oui, ils sont contents. J'aurais préféré qu'ils ne soient pas là. De Rolls et de Nix, quoi. Oui, voilà. Les salopards. Et donc, après, une fois qu'on les a choisis, une fois qu'ils ont compris l'histoire, moi, je les laisse s'emparer du rôle. Par exemple, il y a toutes les scènes de Melville quand il est face aux prêtres. Je savais que dans la réalité, le personnage d'Alexandre n'avait pas du tout craqué. Et j'ai dit à Melville, alors surtout, tu ne craques pas pour cette scène. Et alors, Melville, première prise, il ne craque pas, il ne craque pas. Et puis, au bout d'un moment, il a craqué et c'est venu naturellement parce que c'était son… C'était l'émotion du tout. Et c'est ce que j'ai gardé au montage, finalement. Non, c'était des rôles qui n'étaient finalement pas si difficiles à jouer parce qu'on était tellement pris par nos personnages en empathie qu'il y avait une émotion qui était évidente pendant le tournage. Et je pense qu'il y a même des moments où l'équipe elle-même était saisie par l'intensité des scènes. Il y a aussi le procès de l'omerta. On ne parle pas de ça, même pas de l'église, mais dans les familles. Pourquoi tu remues la merde ? Ça existe dans beaucoup de milieux, dans le milieu du sport aussi, dans d'autres religions, dans l'éducation nationale. Oui, et dans 80%, les problèmes de pédophilie, c'est au sein de la famille. Et la foi dans tout ça, est-ce qu'on croit encore en Dieu après une histoire pareille ? C'est toute l'interrogation du film. Le film se termine un peu sur cette interrogation-là. Mais c'est vrai que les personnages ont été ébranlés dans leur propre foi, notamment le personnage d'Alexandre. Voilà. Des positions, à un moment donné, d'Emmanuel à la police qui est absolument exceptionnelle. La scène de la batterie où il va écluser cette violence, cette haine, etc. Bravo pour ce film. Merci. C'est un vrai grand film. Vous pourrez le voir ce soir à 20h30 à l'UGC Cinecité. Après, il y aura encore d'autres villes. Tiens, un tout petit mot quand même sur Strasbourg, Swan. Des études, c'était à la Cruteneau. C'était quand, ça, ces études ? C'était, j'avais quoi ? J'avais 20 ans. Donc, c'est il y a 18 ans. C'était ça, en 2000, 2001. Bon souvenir de l'Alsace ? Très bon souvenir, oui. J'étais aux arts décoratifs de Strasbourg. Et j'ai vécu un peu à Cronenbourg aussi. D'accord. Voilà, oui, oui, très bon souvenir. J'ai des amis ici et je suis toujours content quand je viens. Bon, allez retrouver votre copain. Ça se passera à l'UGC Cinecité, 20h30.